Salut à tous et bienvenue dans ce bac à ce mini qu'on tourne expressément là lors d'un... Sur le plateau de Tokuscope, tout à fait. Merci de m'accueillir aussi avec ce décor, mais pas en entier, on sent que Jordan, il a fait son rapier, il s'est rebarré avec son poster, etc. Il y a des restes de Beetleborgs, tu vois. C'est pour ça que tu peux mettre la poubelle, il faut se monter. Bien sûr, exactement. Alors, on va vous parler cette fois d'un manga, et donc c'est 24 histoires d'un temps lointain de Leiji Matsumoto. Oui. Donc, on peut dire que Kana, donc, ils ont attaqué en force avec Matsumoto. Après, le gros pavé Albator, là, on revient... L'intégral d'Albator. L'intégral d'Albator. Là, encore un autre palais. Donc là, c'est plus, on va dire, c'est plus des oeuvres de jeunesse, je pense. Oui, exactement. Voilà, parce que je ne sais pas vraiment toute la chronologie de Matsumoto, c'est toi le maître... Donc là, on va dire que c'est une sorte d'anthologie. Oui, il y a des recueils. Il y a 24 histoires, comme c'est marqué dans le livre. Il y a des histoires courtes. En fait, il y a pas mal d'auteurs qui ont vu leurs petites histoires de jeunesse ou leurs recueils indépendants publiés. Vous avez eu Tsukasaojo qui a eu ça. Il y avait, par exemple, même Akira Toriyama. Il y avait trois recueils publiés par Elena qui sont super sympas en plus. Et du coup, ça fait plaisir d'avoir enfin ces histoires qui étaient à la limite de la légende de Matsumoto. Parce que, par exemple, il y a l'histoire avec Albator, avant Albator. Tout à fait, ça figure là-dedans. Il y a une grande diversité, une grande variété d'histoires. Il y a toujours un point de vue très spécifique sur l'avenir de l'humanité, même le passé de l'humanité, l'évolution de l'homme en général, pas forcément qu'à travers la science-fiction, même s'il y a toujours un peu de fantastique, d'éléments SF dedans. Très axé sur le sexe, beaucoup, beaucoup de sexualité. C'est un ouvrage qui sent un peu le stupre, j'ai envie de dire. Il y a un parfum un peu d'interdit là-dedans. Une affiche qui vous montre un orgasme de femme, voilà quoi. Voilà, qui fait disparaître les gens en partie. Et puis, bien sûr, on pourrait... C'est la métaphore de plein de choses. L'extase, voilà. J'aime bien cette couverture. Ce qui est aussi une métaphore de ce que va ressentir le lecteur devant cette magnifique planche. Alors quand on vous dit que c'est pas du porno, mais c'est extrêmement érotique tout de même. C'est de la sexualité suggérée. C'est vraiment très suggéré. Alors oui, pour l'époque, je pense que ça devait quand même être assez... Bien attrisé quoi. Mais ça reste quand même que des formes. On ne te montre pas un acte, on montre des formes comme une douceur d'un acte plutôt. C'est très étonnant. Tout ça dans l'ombre parce que Matsumoto, il alterne toujours entre le blanc et ses noirs très... Très profond, j'ai envie de dire. Profond, exactement. Justement, tu mets le doigt, j'ai envie de dire, sur le sujet. On pouvait le voir. En même temps, c'est pas compliqué, mais tu veux voir ça, c'est facile. Voilà, vous voyez quand même que tout est basé sur un art du cadrage et de la disposition d'un élément précis du corps, et la suggestion est vraiment très efficace. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est au lecteur de... J'ai envie de dire de combler les trous, si je peux me permettre, entre les cases. Disons que quand on est habitué à lire du manga comme ça, c'est vrai qu'on lit toutes les cases en vitesse, etc. Mais si tu... Il faut faire attention au dessin, là. ... un petit peu plus, alors qu'il y a des dessins très minimalistes, tu remarques que... Je vais essayer de vous la scanner la photo pour vous la mettre. Tu remarques qu'en fait, ça, c'est juste une fellation, tu vois. Qu'après, il y a une main sur un hibard. Bon, bah voilà, c'est... Et sur un mec qui vient comme ça. Même que le mec qui prend son pied, il vient comme ça. Oui, parce qu'à ce moment-là, si je me rappelle bien de l'histoire, oui, c'est ça. En fait, il satisfait la femme, c'est pas l'inverse. Il l'honore. Oui, il l'honore. Moi, j'aime beaucoup, en fait, ce petit recueil parce que... Non pas que c'est des histoires complètement dingues, même s'il y a des super concepts que tu as envie de voir plus poussé. Un concept préhistorique qui est assez sympa. Oui, exactement, dans les premières histoires, ça. Assez dur. Et vous avez surtout, en fait, une mise en page, comme tu disais, qui est extrêmement léchée. Par exemple, quand on revient sur des histoires de science-fiction, tu vois qu'il travaille énormément la verticalité de ses dessins, en fait, de sa page. Oui, oui. Et du coup, ça fait des dessins qui sont assez étonnants parce que les pages, du coup, voilà, elles seront tout le temps sur des largeurs assez fines. Oui, c'est la verticalité, on le disait. Toute la longueur de la page est exploitée et à chaque fois, il essaye de créer quelque chose, une atmosphère, du coup. Et c'est quelque chose qui est vraiment propre à cet auteur parce que tu vois assez rarement, les gens, d'habitude, ils essayent de combler à fond. On sait que Matsumoto, c'est un dessin minimaliste, sauf quand il aborde de la science-fiction avec des mécas, quoi. Tu as toujours ces espèces de panneaux de contrôle immenses avec ces boutons parmi ces écrans. Regarde-moi ça, là. Ce trait, là, je ne sais pas comment ils ont fait ça, là. Ça, c'est en fait, tout simplement, tu y vas à la main, tac, 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 tac. Je ne sais pas s'ils avaient des gabarits à l'époque. Sûrement, tu vois, ça, c'est… Ça, c'est magnifique, ça. Oui, c'est vraiment… Sur le plan architectural, c'est magnifique. C'est comme dans Albator, tu retrouves aussi ces délires graphiques d'intérieur de vaisseau, donc les tableaux de contrôle, etc. C'est vraiment impressionnant. De toute façon, quand tu vois le décalage entre le design des personnages et les décors, ça montre que les personnages ne sont pas forcément faits pour exprimer un réalisme. Ils sont là pour exprimer un dynamisme, en fait. Oui, et puis, oui, l'atmosphère. Tu sens qu'il y a beaucoup de poésie. Alors, vous n'attendez pas à vous attacher aux personnages. Ah non, vous en débarrassez à chaque histoire. Vous les prenez peut-être qu'ils sont au début de l'histoire, après, vous passez à autre chose. Et puis même, ce n'est pas des personnages où tu as envie de voir ce qui te vient après. Non, non, non. Souvent, ils servent plus l'histoire que c'est l'inverse, en fait. Disons que leur parcours s'arrête avec l'histoire, en général. C'est l'Albator ! Il faut que tu aimes bien l'Albator ? Non, non, c'est... Tu n'aimes pas l'Albator ? Non, non. Parce que j'ai un truc pour toi, alors. Ah bon ? Ouais, si tu aimes l'Albator. Je vais te le donner. En fait, peut-être que j'aime bien l'Albator. C'est quelque chose que j'aime bien, en fait. Qu'est-ce que tu aimes bien l'Albator ? Alors, j'ai ça pour toi. Pourquoi ? Mais regarde. Tiens, je te... Mais regarde, tiens. Regardez, c'est en direct live. Pas du tout répété. Oh putain, l'enculé. Oh là là ! C'est le dossier de presse du film L'Arcadia de ma jeunesse. Voilà. Allez, vous n'y attendez pas, le go, là. Oh ! Oh là là ! Oh la vache ! Donc en gros, ce qui se passe là, c'est ce que vit Philippe en ce moment. Ce qu'il y a là, c'est là. Oh la vache ! Ça sort de la... L'extase sort de la page, j'ai envie de dire. Oh putain ! Bon, alors... L'Arcadia de ma jeunesse, hein. Film... Début des années 80, après qu'il y ait eu Galaxy Express 1 et 2 de Rintaro, un film qui introduit la série. Oh putain, mec ! Il y a tous les seiyu... Oh, il y a les mechas ! Oh oh ! Oh la vache ! Bon, allez, je te fais un gros bisou. Ouais, ça marche. Bon bah ça, euh... Bah faut le lire, hein, parce que c'est vachement bien. Ah, je vais le lire, t'inquiète pas, que je vais le lire. Bon, il vous fait des gros bisous, et toi, bon bah je vais te violer le mec. C'est obligé. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !